Debout Congolais, unis par le sort Unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, si tu oublies-moi Taïmada, chez nos deux nénés As, tu n'as pas dit que tu n'as pas dit Tu n'as pas dit que tu n'as pas dit Tu n'as pas dit que tu as créé un petit peu T'as du bon argent, t'as dit que tu n'as pas dit Comme tu l'as dit T'as dit Le bon argent, c'est comme le bon argent Ne m'aimais pas de tant qu'il est en place Tu as dit que tu veux Tu ne peux pas faire de petits coups Comment faire de petits coups ? Comment faire de petits coups ? Je ne veux qu'il te cache Quick Share, une application de communication et mobile banking Vous pouvez chater et faire les enchants Envoyez de l'argent d'une carte Visa à un compte Mbaye Mali Ah! Papa! Atenu! Mbaye! Mbaye! Hé! Mbaye! 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 Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Le G13 exige des signaux forts au sujet des réformes institutionnelles et électorales. C'est la prospérité qui en parle. La République fatiguant en poupe politique et diplomatie. Les vrais modérateurs le satisfait, cite, des Nations Unies aux initiatives de Félix Tchisekedi lors de la Réunion du Conseil de sécurité. Messieurs et dames, moi je suis très content parce que c'était le premier à dire qu'il s'agissait là d'une mésaventure grotesque de la part de Mme Leïla. Cette Africaine, à un moment donné, s'est donné le pouvoir de raconter vraiment n'importe quoi et il fallait quand même la recadrer. Et quand on a fait des tribunes ici, quand on s'est soulevé pour dire que c'était inadmissible, le Conseil de sécurité finalement s'est rebuffé. Et on a vu que les supérieurs de Mme Leïla ont fait comprendre à Mme Leïla qu'elle était en train de sortir de ses rangs. Elle racontait tout simplement n'importe quoi. Et là, finalement, je crois que les choses sont finalement réglées. Donc la plus grande peur qu'on avait ou la plus grande inquiétude qu'on avait au sujet des conseils de sécurité, finalement, on n'en parle plus. Et il y a une autre rumeur de gens sponsorisés par l'autre camp pour vendre finalement la peur et la terreur, disent aux gens que non, Félix Tshiseké dit, il va envoyer les gens dans la guerre civile. Mesdames et messieurs, il n'y aura pas de guerre civile. Il n'y aura pas de guerre civile comme il n'y a pas eu le troisième mandat. Il n'y aura pas la case brûlée. Personne dans ce pays n'a le monopole de la violence. Personne n'a le monopole de la brutalité. Ça, les gens devraient le comprendre. Donc ceux qui vendent le vent pour dire aux gens qu'il y aura la guerre civile, il n'y aura pas de guerre civile. En réalité, si la passation de pouvoir, ce qui devrait en principe constituer un véritable socle de la division ou de la guerre, tout ça, mais il n'y a pas eu et ne vous en faites pas qu'il n'y en aura pas non plus. Donc ici, dans les conditions, la guerre civile, c'est lorsque le peuple se soulève contre l'autorité établie. Ou lorsque deux ethnies, trois ethnies s'entretuent. Ou lorsque les forces des polices ou les forces militaires. Bref, il faut qu'il y ait un dysfonctionnement sérieux. Mais au moment où nous vous parlons, il n'y a pas de dysfonctionnement sérieux. Il y a eu un dysfonctionnement. Il y a eu une tendance d'amener le pays à la déroute. Mais à un moment donné, les choses se sont calmées parce qu'elles ont été recadrées. On l'avait dit, mesdames et messieurs, nous avons deux manières de conduire les choses. La manière des personnes non civilisées, c'est d'utiliser la force. Et la manière des personnes intelligentes, c'est d'utiliser le dialogue, d'utiliser d'autres moyens pour aboutir à un but quelconque. Et j'ai comme l'impression que notre pays a choisi la deuxième voie. Ça veut dire d'utiliser d'autres moyens qu'utiliser la force. Et en tout cas, on nous a sorti de la condition des barbares pour finalement s'asseoir autour d'une table pour discuter des questions fondamentales. Et aujourd'hui, je dois vous le dire, il n'y a plus de peur. Je crois qu'il y a plus de peur que de mal. En réalité, le Congo, maintenant, est sorti de l'hypothèse d'une guerre civile, est sorti de l'hypothèse d'une quelconque balkanisation. Ça reste encore de sujets importants, ça reste encore de sujets auxquels il faut travailler profondément. Mais la grande menace vient de passer. Je ne suis pas ici en train de vous dire que la grande menace a été éliminée. Non, la grande menace vient de passer. En réalité, c'est que, comme je le dis, certainement les gens ont lu ma tribune sur l'apprentissage douloureux de l'opposition par Kabila. Les gens ont lu cette tribune. Mais dans la tribune, j'ai dit aux gens qu'au début de l'année, si Dieu nous donne vie, je veux moi vous donner encore une autre tribune. Et cette fois-là, elle sera consacrée sur une analyse profonde sur la déchéance structurelle de la Kabilie. Parce que les gens pensent que Kabilie est tombée comme ça. Non, mes frères. En réalité, c'était finalement une illusion. C'était mal structuré. Et lorsque les prémices sont mauvaises, les conclusions deviennent erronées. Donc c'était tout à fait simple et normal qu'on aboutisse à ce rythme-là. Ceux qui voyaient loin pouvaient déjà lire les fissures de cette histoire. Moi, je le voyais déjà depuis très longtemps. Et au début du mandat, je vous avais dit. Souvenez-vous de la phrase que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai dit cette chose, cette phrase. Je le disais il y a longtemps que les Égyptiens que vous voyez, vous n'allez plus le voir. Parce que tout était clair. Je pense même que lui-même aussi, Joseph Kabila Kabangé, avait compris. Parce que selon les informations que nous avons, je ne le confirme pas. Même si j'ai 90% des raisons de le confirmer, mais je ne le confirme pas encore. Selon certaines informations. La différence, c'est que moi, quand je n'ai pas de précision exacte, ou quand je n'ai pas de précision tout simplement sur une question, je m'abstiens de le dire de façon claire. J'essaie de dire, la protection est belée. Mais quand je suis sûr à 100%, je vous le dis. Comme ici, l'information que j'ai, c'est à 80% vraie. Joseph Kabila Kabangé savait déjà que son pouvoir était fini. Et son règne aussi était fini. Parce que le règne et le pouvoir sont des choses différentes. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Pendant les deux ans qu'il était au pouvoir, pendant les deux ans qu'il était en train de passer une transition de son pouvoir, selon les informations, je rappelle, mesdames et messieurs, c'est une information à prendre avec des pincettes. Je rappelle, mesdames et messieurs, Il aurait une ferme partagée dans Zambie, et c'est là qu'il a concentré l'essentiel de sa vie. Messieurs et dames, ne dénaturez pas mes propos. Moi, je ne dis pas que Kabila est en exil. On ne peut pas être en exil dans son propre pays. Ça n'existe pas, cette histoire. Il est libre, comme tout citoyen congolais, de se mouvoir, d'aller partout où il veut. Mais seulement, on a dit, un peu comme Mobuto à l'époque, il a quitté Kintia, ça pour vivre, il n'y a pas à Longue, il n'y a pas à Longue, il paraît. Donc, on attend que l'information se confirme. Mais quand je trouve encore dans ses propos, quand il a dit aux Nabatoa Katanga que n'y a pas à Nabino, n'y a pas à Vanda, on ne sait pas le temps. Est-ce que ce sera un mois, deux, trois, quatre, cinq, six ? On ne sait pas. Et quand il part, vous voyez que il n'y a pas à Kassi qui est à FCCT, ça veut dire quoi ? D'autres personnes m'ont dit même que la marche, c'est parce qu'il était stressé, et c'est lui-même aussi. Bon, ça, ça reste des commentaires libres que l'on fait sur le mouvement. Il faisait des mouvements parce qu'à un moment donné, le gars, il se rend compte que forcément, je n'ai plus le pouvoir. Et maintenant, comment ça va se passer ? Après, on vit en Néginine, comment on vit en Néginine ? Et c'est là qu'il est allé vivre là-bas, dans le coin. On nous dit même que Kinkakati, il n'y a plus rien de grand. Il n'y a plus rien de grand. Il n'y a plus rien de grand. Il est allé vivre bien, dans la tranquille, et il y a plus de grand. Sauf qu'il n'y a pas de grand. Bon, ça, c'est en tout cas ce qu'on m'a dit. On a tant confirmé, parce que moi, depuis que Kinkakati, Kinkakati, il n'y a plus rien de grand. Peut-être que si, on avait la possibilité d'aller là-bas pour voir exactement qu'est-ce qu'il en reste. Mais en tout cas, on a des informations. Je ne voudrais pas que les gens me mettent dans un autre terrain. Je ne suis pas en train de dire que Kabila fouille dans le bien-auté. Dans le bien-auté, il n'y a plus rien de Kinshasa, il n'y a plus rien de grand. Ça dépend maintenant où tu as le temps. Il vivra pendant combien de temps là-bas. Il est libre de faire deux ans, trois ans, quatre ans, six ans, comme il veut. Il peut faire une semaine aussi ou il peut être à cheval entre les deux pays. Il n'y a pas de problème. Mais seulement ici, il faut rappeler aux gens que l'essentiel du pouvoir. Il y a M. Kabila et dans la qui, Assemblée nationale. Mais l'élo, cette Assemblée nationale, c'est un bien sans maître. Le maître de ce bien a cause de la caramiguité, a cause de mon en a, dans peu de temps, le propriétaire de l'Assemblée nationale, du moins politiquement. La force de Joseph Kabila a été l'Assemblée provinciale. Or, aujourd'hui, il y a une dynamique qui se crée autour d'Assemblée provinciale pour réconfigurer les choses. Dans peu de temps, il y a une vague, il n'y a pas de président, dans l'Assemblée provinciale. Il n'y a pas d'accord. Retenez la date. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. L'Union sacrée va aller jusqu'à ce niveau. Parce que qui contrôle le pouvoir local, contrôle aussi le pouvoir national. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Et donc, tous les enjeux, c'est comme des batailles, des séries de batailles. Au moment donné, il y a une Assemblée nationale, il y a une Sénat, il y a une... C'est un printemps parlementaire. Et ce printemps parlementaire risque est d'emporter tous ceux qui ne seront pas flexibles. Encore que, maintenant, logiquement, bien, ça veut dire que vous ne quittez pas votre parti politique, vous appartenez à un autre courant. Et ce courant-là peut être contraire à votre parti politique. Mais du moment où la loi n'interdit pas l'adhésion à des courants politiques qui ne sont pas des partis politiques, auquel cas ils vont être à la concurrence, vous êtes déjà à l'abri. Vous êtes à l'abri de la réprimande. Vous êtes à l'abri de la réprimande. Et aujourd'hui, tout ce qui se construit se construit contre le leadership balbutiant de Joseph Kabila. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, à l'époque, tous les partis pouvaient être dédoublés au besoin de la grande majesté Kabila. Mais aujourd'hui, le FCC, pour la première fois, pas que dédoublé, mais décuplé. Il y a plus de 10 parties autour du FCC. 10. Plus de 15. Ça veut dire, mais regarde-la que il n'y a pas sa longueur, il n'y a pas commis qu'il n'y a pas encore. Mais ouais, il y a commis 20 FCC. FCC rénovateur, FCC pacificateur, FCC initiateur, FCC amour, FCC passion, FCC compréhension, FCC ma bonne délit, FCC bo sangani, FCC lisanga. Ça est commis un dingue, un dingue. Alors, il faut à un moment donné prendre du recul et vous dire, mais qu'est-ce qui pouvait pousser les gens à en arriver à un niveau 1 ? Et ne vous en faites pas, le PRD sera dédoublé aussi. Malheureusement, malheureusement, la nouvelle mouvance, la rupture, veut tout simplement que l'on arrête cette manière de faire les choses. Je sais que tous ces partis qui vont se dédoubler, parce que nous n'appartenons plus à la même logique qu'il y a qu'à là. On n'est plus dans la logique où on a accepté le dédoublement. Comme on est dans la rupture, on ne permettra pas le dédoublement. Mais on a tous envie de voir comment ça va se faire. À un moment donné, ce n'est pas la tentation qui nous manque. On n'a mergé bien que comme à Bongo, mais malheureusement, on ne peut pas parce qu'on a choisi une autre voie. Qu'en est-il maintenant de l'Assemblée nationale ? Mesdames et Messieurs, c'est là ici qu'il faudrait réfléchir convenablement. Je dois d'abord rappeler une chose. Si, parce que là, j'aime bien dessiner, ça me permet de mieux structurer ma pensée. Nous disons ceci. Si on a eu deux forces hier, Kabila, d'un côté, Félix Tissékié, dit de l'autre, le combat qui a eu entre les deux, c'était un combat de neutralisation. Qui allait neutraliser l'autre en premier ? Je vous avais dit à l'époque, où les gars gagnent la guim dans la bête avant, Messieurs, Kabila avait tout le pouvoir avec lui. Il avait, à un moment donné, on s'en est arrivé au pouvoir, il avait la justice entre se mains, il avait l'Assemblée nationale entre se mains, il pouvait tout de suite activer la destitution. En ce moment-là, c'était possible pour lui de le faire, mais les conditions n'étaient pas présentes et ça allait être très difficile pour lui. Ça allait emmener le pays dans une condition, en tout cas, ça n'est pas marché. Et le temps qu'il a pris attendait aussi de l'autre côté, le temps à Félix Tissékié de trouver ses forces à lui. Félix avait deux armes. La première arme, c'est d'ouvrir un feu, un affront, et embraser le pays aussi. C'était d'ouvrir vraiment un affront. On a plein l'appareil judiciaire, on traque tout le monde, on met tout le monde en prison et ça devient compliqué. Et là, en ce moment-là, l'armée qui n'avait pas été encore conquise, on allait avoir des problèmes au niveau de l'armée, donc le choix n'allait pas bien marcher. Mais il est allé parce qu'il nous a écoutés, parce qu'il a écouté les scientifiques de son pays, il a écouté les intellectuels de son pays. On lui a dit, monsieur le président, vous disposez de tellement de armes, tellement, ça dit que vous avez tellement de munitions, vous avez tellement de cartouches, vous avez beaucoup d'armes que vous n'avez pas besoin d'utiliser l'arme la plus scandaleuse. Si vous avez déjà des kalachinikovs, vous avez des mitraètes, vous allez mieux rebeller. Pourquoi vous allez utiliser un obus ? Pourquoi vous allez utiliser une arme nucléaire ? Vous n'en avez pas besoin. Mais, vous avez dit, 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 et Félix, c'est qu'il a utilisé la petite arme qu'il avait, la toute petite, la réqualification de la majorité. Pendant que les gens attendaient la dissolution, c'était une arme nucléaire. Nous, on a dit au chef de l'État, non, monsieur le président, vous n'avez pas besoin de dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut utiliser les armes proportionnelles. Utilise la réqualification. Et quand on utilise la réqualification, tout simplement, on sent que le château de cartes est couéi sans qu'il y ait un bângo. Maintenant, actuellement, qu'est-ce qu'il en reste de l'Assemblée nationale ? Il faut le savoir, comme je l'ai dit, d'un côté, il y avait Kabila, de l'autre côté, il y avait Félix Tusekedi. Tango Bangomi, balai, va se neutraliser. En réalité, la neutralisation à Kabila les a beaucoup plus fortes qu'il y a Joseph Kabila, pardon, à Félix Tusekedi, parce que Félix Tusekedi sort grand dans cette bataille. C'est lui le vainqueur de la bataille. C'est lui le vainqueur de la bataille. Et comment il est vainqueur ? Il est vainqueur dans la mesure où c'est lui maintenant qui reste le seul et l'unique patron du jeu politique congolais. Et c'est ici l'occasion de dire à nos amis de l'Union sacrée, rassurez-vous que vous n'avez point d'autre autorité morale que Félix Tusekedi. Et là, il faudrait vous le rappeler. Si hier, votre force tenait aussi parce que Kabila pouvait faire un peu le poids, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La situation a bel et bien changé. Félix Tusekedi reste et demeure le propriétaire maintenant du jeu politique. On va dire un léviathan civilisé du jeu politique congolais. C'est maintenant sur lui que tout peut tourner. Et c'est au président de la République de savoir les limites de la négociation. Je négocie, oui, parce que le pouvoir on n'impose pas toujours. Et il y a une réalité en politique où on ne gagne pas dans tous les coups. Et encore une fois, en politique, il faut savoir l'art de la négociation, mais surtout des compromis. Il ne faut pas que le compromis se transforme en compromission. Mais il faut savoir l'art des compromis. Je peux céder ici, je gagne de l'autre côté. En politique, quand vous gagnez plus, vous êtes en train de perdre. C'est pourquoi en politique, on fait toujours très attention à celui qui semble tout perdre. Il faut faire très attention. Peut-être qu'il vous a infiltré, voilà pourquoi vous ne le sentez plus. Il faut faire très attention. Surtout, même avec Kabila, il faut faire très attention. Ne pensez pas que c'est fini. Non, ce n'est pas encore fini. Ça sera fini lorsque vous serez sûr que l'homme est hors du danger. Mais il y a beaucoup de pièges. C'est comme un animal qui a beaucoup de tentacules. C'est très dangereux de vous réjouir lorsque deux, trois têtes tombent. Parce qu'il en a peut-être mille, il en a peut-être cinq cents. Pourquoi il faut être, très, très prompte dans la réflexion. Mais c'est une phrase que j'apprécie beaucoup. Il dit, il faut être très rapide dans la réflexion, mais patient dans la réalisation. On lui pose la question comment il marque le début. Il dit, pour réfléchir, il est plus rapide. Mais pour réaliser, il est patient. Et dans la politique, c'est pratiquement la même chose. Il faut réfléchir avant tout le monde. Mais quand il faut mettre ça en application, vous devez être beaucoup plus patient et calme. Parce que le jeu politique est tellement compliqué. Mais maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, j'entends les gens dire, nous voulons que ça soit l'IAO, nous voulons que ça soit un monsieur de Bahati, un député de Bahati, nous voulons que ça soit Christophe Lutundou, nous voulons que ça soit tel, nous voulons que ça soit tel. Mesdames et messieurs, si nous allons dans cette direction, on y va droit au mur. En réalité, on ne parle pas des hommes d'abord. On parle d'abord du profil. Parlons d'abord des profils. Quel type de personne maintenant on aura, dont on a besoin de l'Assemblée nationale ? Moi, je n'ai rien contre monsieur l'IAO, je ne le connais pas. D'ailleurs, du fait que je le vois à la télé, je ne le connais pas. Je ne sais même pas s'il me connaît. Moi, je ne le connais pas. Je n'ai rien contre lui. Mais je me pose la question, est-il compétent ? Sachant que c'est quelqu'un du PPRD. C'est un mono. Il n'a pas de parti politique en dehors du PPRD. Il n'a pas un poids politique. Ça, c'est un fait. Mais attention, ce n'est pas le dernier coup de clou. Non. Ce n'est pas encore fini. Si c'est lui qui semble être la poule auxée d'or. Parce qu'en politique, on a aussi besoin de la docilité. On a aussi besoin de la fidélité. On a aussi besoin de la loyauté. Et très souvent, très souvent, ces choses et les cas qui ont même compétence, il n'y a pas tout. Oui, ici, nous sommes dans le réalisme politique. On n'est pas dans l'idéalisme politique. L'idéal politique veut qu'on ait quelqu'un de très intelligent, professeur André Mbata, Jacques Njoli. On a besoin de ça. Idéalement, on a besoin de ça. Mais politiquement, maintenant, est-ce que ces mêmes critères sont d'accord ? Et d'abord, on a besoin de techniquement. Parce que, vous savez, la pratique et la théorie, sinon l'idéal, ils n'ont pas commis balai. L'idéal, c'est ce qui devrait être fait, en tout cas. Mais la pratique, c'est ce qui est fait, ce qui est faisable. Et là, il y a un bon professeur dans la chose, on va encore dire qu'il aime bien Machiavel, mais c'est lui qui nous parle du réalisme politique. Est-ce que on a besoin d'un monsieur qui, pour la première fois de sa vie, devient député et tout de suite président de l'Assemblée nationale ? Pourquoi ? Parce qu'on dit que M. Lyaou est le fils d'un ancien président de l'U2PES et qu'il était directeur de cabinet, tout ça. Mais quand on remet les choses dans le contexte d'un angle, on se dit qu'il était directeur de cabinet, mais pour quelle expérience ? Qu'est-ce que l'Assemblée nationale avait fait à l'époque ? C'est des questions qu'on se pose. Mais quand on parle de Christophe Lutundou, c'est bien. Lui non plus, je ne le connais pas. On n'a jamais eu un contact physique comme ça, on n'a jamais parlé. Mais j'apprécie sa façon de faire. Mais n'oublions pas que M. Christophe Lutundou est à la base de la révision constitutionnelle. Ceux qui ont fait que Kabila reste au pouvoir, qu'on supprime le détour, il fait partie de ces gens-là. Alors, est-ce qu'on a besoin de hommes aussi téméraires à ce point ? Oui et non. Oui quand la témérité peut servir le pouvoir. Non quand la témérité va à l'encontre du peuple. M. Christophe est porté par Katumbi. On va dire, il est porté par Katumbi. Tout le monde sait la puissance, l'effort que Katumbi a amené dans la dynamique de Félix Tshisekedi. Mais est-ce que c'est la bonne personne ? Est-ce qu'on confie l'Assemblée nationale a un potentiel candidat ? C'est des questions légitimes qu'on se pose. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas, celui qui tient l'Assemblée nationale tient le gouvernement. Qui tient l'Assemblée nationale tient le gouvernement. Qui ça doit être ? Est-ce que ça doit être Kabound ? Bon, Jean-Marc Kabound. Ça sera pris pour de la vengeance. Ça sera pris pour quelqu'un qui finalement a voulu à Mme Abounda. Pourquoi ? Et encore, il partage le même espace linguistique que le chef de l'État. Comment ça va se passer ? Les Jean-Marc Kabound dit non, il est étudiant. Tout ça, il est étudiant à niveau l'Assemblée nationale. Comment ça va se passer ? Mais attention, l'Assemblée nationale a besoin d'un véritable gardien. Dans le contexte actuel, il faudrait atteindre un niveau où la témérité se joint à la compétence. Les deux vont former quelque chose de fondamental. D'un côté, vous avez un téméraire qui peut protéger les intérêts du pouvoir. D'un autre côté, vous avez quelqu'un qui a de la compétence qui fera vivre à l'Assemblée nationale comme il faut. En fait, ici, je ne prends position pour personne. Parce que toutes les personnes en tant que l'Abinou, on a des avantages. Alors, prenons un monsieur de Bemba. Oui, prenons un monsieur de Jean-Pierre Bemba. Qui cela peut être ? Prenons le professeur Jacques Ndjoli. Le professeur Jacques Ndjoli, oui, le professeur Jacques Ndjoli a la compétence. Un peu comme le prof Mbata. Mais le prof Mbata, on va dire encore, non, il y a un espace, tout ça, espace linguistique, non, chef de l'État, il est délu de paix, ça va faire trop. Ok. On revient du côté du professeur Jacques Ndjoli. Le professeur Jacques Ndjoli est de l'Équateur. Mme Abounda est de l'Équateur. Si nous pensons que comme Mme Abounda qui est présidente de l'Assemblée nationale et que ce quota-là revient naturellement à l'Équateur, mes frères, moi je suis équatorien, mais je ne vois aucune logique sur la question des répartitions, des représentativités. Je n'en vois pas du tout. Entre Nambou Nathé, pourquoi ? Ils ont naturellement l'Équateur, Nambou Nathé. Bon, on va dire que non, c'est les jeux politiques. Ce jeu politique a été détruit. Maintenant, il faut recommencer à zéro. Il faut repartir sur de nouvelles bases. Mais si nous gardons la logique, l'hypothèse que c'était à l'Équateur, ils ont en Équateur, le professeur Jacques Ndjoli remplit les conditions. Mais il a aussi des handicaps. Parlons d'abord des qualités avant de parler des handicaps. Le professeur Jacques Ndjoli est un professeur. Jacques Ndjoli est un expert en question électorale. Jacques Ndjoli est de l'Équateur. Jacques Ndjoli est député toute sa vie, je veux dire. Il a été député, il a été sénateur. Il n'a fait que l'exercice parlementaire. Et je pense que personne ne mérite mieux que lui dans un secteur en termes d'expérience. On va dire ça comme ça. En termes d'expérience. Non, parce que Lutundu, là aussi, a fait toute sa vie parlementaire. Dans le 2, se challenge un peu sur des questions d'expérience parlementaire. Et Lutundu, là, il a une connaissance très approfondie sur des questions électorales. Un peu comme le professeur Jacques Ndjoli. Mais vous voyez, quand j'ai dit Lutundu, là, j'ai dit Lutundu, le monsieur Lutundu, là. Quand il s'agit d'Ndjoli, j'ai dit professeur Jacques Ndjoli. Donc, le prix-value est là au niveau du professeur. Mais maintenant, l'handicap. L'handicap, c'est que le professeur Jacques Ndjoli ne va plus marcher. Parce que ça peut arriver. Dans la vie politique, il y a des hauts, il y a des bas. En cas de discussion profonde entre le MLC et Félix Zekedi, qu'est-ce qu'il va se passer ? À qui le professeur Ndjoli va obéir ? Va-t-il obéir au dictat de son parti politique ? Ou va-t-il obéir au président de la République ? Ça va des questions. Mais ne vous en faites pas. Je vous parle d'un professeur qui, à un moment donné, cesse de mettre à la hauteur de beaucoup de choses. Donc, au-delà de tout, il y a quand même des petites choses qu'il faudrait finalement en parler. Bon, le monsieur de Bahadouou Kwebo, un candidat de monsieur Bahadou Kwebo à l'Assemblée nationale, est-ce que ça change quoi ? En réalité, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on donne ? Ce de quoi on parle maintenant, Ezaboué. Ezaboué, pour être président de l'Assemblée nationale, il faut respecter ma principe pour Ezana Bangorana. Il faut chercher qui ? Monsieur Le Kondo ? Monsieur Le Kondo, ce qui va tuer la présence de Le Kondo à la présidence de l'Assemblée nationale, une seule phrase. Monsieur Le Kondo a dit au chef de l'État qu'il n'avait pas besoin de rompre avec Kabila, qu'il fallait ben zongarana Kabila. C'était ça le propos de Le Kondo. Je ne sais pas si on enlève mais en tout cas, sans slangotaki yangoana. Et ça, ça ne donne pas un bon signe. Ça montre à suffisance que le monsieur a toujours des liens forts avec l'ancien pouvoir. Or, maintenant nous avons besoin d'une rupture totale entre l'ancien pouvoir et le nouveau pouvoir. Donc, mes frères, le jeu est à peine oua n'a. Il n'y a pas besoin de l'Assemblée nationale. Voici mon point de vue maintenant pour terminer. Moi, je propose au président de la République une seule chose. Monsieur le président, vous devez vider un préalable très important. Les préalables importants, vous devez vider et ils ont dit que l'union sacrée n'a qu'un seul chef, une seule autorité morale. C'est le président de la République. Et que le candidat qui va passer doit être le candidat du président de la République. Parce que, si on était hier, on a deux autorités morales, aujourd'hui, on n'en a plus. On n'a qu'une seule autorité morale. Et, Bango, il ne faut pas d'aller autour de vous. Voilà pourquoi moi, je propose une autre réunion. Où est-ce qu'on réunit le chef de l'État ? Où est-ce qu'on réunit M. Katumbi ? M. Bemba ? M. Batulko ? Parce qu'il ne faut pas les négliger. Il faut que le chef de l'État reçoive ces hommes-là. D'inviter comment il va le faire. Mais, il y a un Bango, il y a quatre ou cinq. Maintenant, autour d'une table, il va dégager le pouvoir de Bango. le profil de celui qui va gérer l'Assemblée nationale. Et je préfère, je préfère que le président de l'Assemblée nationale est à la Moissi, est à la Moubali. En tout cas, moi, je n'ai pas un problème du sexe. Que ce soit un homme ou une femme, ce n'est pas un problème. On a eu une femme, vous avez vu ce qu'on avait à la fin. On avait eu deux hommes, on a vu aussi ce que c'était. Donc, pour moi, le problème, ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme. Le problème, encore, pour moi, ce n'est pas la province, ce n'est rien d'autre. Le problème, pour moi, c'est qui peut sauver l'Assemblée nationale dans ces conditions. Et quand on aura fini, le chef de l'État va demander à celui, peu importe, ce que c'est M. Katoumbi, ce que c'est M. Bemba, ce que c'est M. Batulukwebo, n'importe qui au président de la République que le chef de l'État s'entretienne avec ces candidats-là. Pour que ce monsieur-là préaccomme déjà démission, de la même manière, accomme à démission au copier où il n'est pas chef de l'État. De façon que le jour on ne sera plus en conformité, autre chose, on va présenter juste sa démission pour lui dire « Monsieur, vous avez déjà démissionné et la plénière prendra acte. » Parce que les gens ne comprennent pas. Au moment donné, le bureau à l'État est qu'au coupé à chaque six mois. Le règlement de la Constitution ou le loi de la République ne donne pas, ne fixe pas le nombre de fois où le bureau peut tomber. Le bureau peut tomber à nous tomber. C'est-à-dire, pourquoi ça, le bureau, le lot, deux mois après, le bureau est en contradiction avec le président de la République et le président de la République peut utiliser l'Assemblée nationale, le terme est clair, peut utiliser l'Assemblée nationale pour faire tomber le pouvoir. C'est un jeu politique, c'est une bataille politique, c'est normal. Les chefs de l'État, il ne faut pas qu'à se tromper à la bonne foi. Parce que tout le monde est un ange. Il ne faut que tout le monde est un ange. Il faut que tout le monde est un ange. C'est là que la ruse est cotée. C'est là que le chef de l'État doit finalement réveiller la mémoire et le monde parce que nous connaissons les joueurs et leurs jeux. Je connais les uns et les autres. Alors, pour mettre un ange que dans le sujet haut de près, à partir déjà de la lobby, il y a un candidat qui est positif et qui est négatif. Il y a un profil de la banque qui est un ange. On ne peut pas remplacer Mme Mabunda du Péperdé par un autre monsieur du Péperdé ou par une autre dame du Péperdé. On n'aura rien fait. La population risque de croire qu'il y a un jeu basalaki et qu'il n'y a pas de la banque de la banque de la banque de la banque Il faudrait trouver quelqu'un qui transpire la confiance, qui transpire le combat. Non, il ne faut pas qu'on donne la place à des gens qui, hier, nous ont fait des choses et aujourd'hui, au nom de quoi on reviendra. Mais attention, le chef de l'État, encore une fois, son pouvoir discrétionnaire est souverain. S'il estime qu'il place sa confiance en telle personne, eh bien, ça va aller comme ça. Parce que, de toutes les façons, on ne sortira pas les enfants dans la maternité pour que, bien, vous aurez la présidente de l'Assemblée nationale. On va travailler avec les députés seulement. Seulement les députés. Il n'y a pas autre chose. Le président de l'Assemblée nationale ne peut venir de l'extérieur. Si ça ne dépendait que de ça, le chef de l'État aurait choisi même moi ou quelqu'un d'autre encore le président de l'Assemblée nationale. Mais comme ça dépend, c'est un jeu qui va se jouer à l'interne, on ne peut trouver que là, à l'interne. Que là-bas. Et tout en respectant la norme pour qu'on ne tombe pas dans une dictature parlementaire, pour qu'on ne tombe pas dans une autre crise, pour qu'on ne tombe pas dans des frustrations. Il faut utiliser les énergies qu'on a trouvées là-bas pour que ça marche. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce dont on allait parler aujourd'hui. L'Assemblée nationale aime bien ça mettre. On va voir ça tout à l'heure. Merci. Je vous demande, mesdames et messieurs, de pouvoir vous abonner très massivement à Elite Télévisions. Abonnez-vous très massivement à Congobeuse si vous nous aimez. Il n'y a que de cette façon que vous pouvez nous aider et nous aimer. Vous êtes plus de 107 000 abonnés à suivre Facebook. Merci beaucoup. Vous êtes plus de 123 000 abonnés dans Congobeuse. Vous n'avez aucune idée du plaisir que nous avons. Alors, faites-nous ce grand plaisir. Maximisez, en tout cas, vos abonnements. Venez nombreux. Abonnez-vous à Congobeuse et Elite Télévisions. Nous allons aller à la fin de cette semaine probablement à Mbandaka. Nous vous demandons simplement de nous aider à apporter à ces enfants des présents. Ce sera un grand plaisir. qu'il y a la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la Réunisse. Sous-titrage ST' 501 et qu'il y a la peur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501